Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Eliana Gürfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire. Ah bokartov Eliana ! Bokartov Daniel, vous allez bien ? Ah bah oui ça va. Alors Daniel, savez-vous qui a dit cette phrase ? Moi, je suis, suivre, je suis Ben Gurion, les yeux fermés, bien que de temps en temps j'ouvre un oeil pour vérifier que lui-même n'avance pas les yeux fermés. Eh bien, je le sais maintenant parce que vous me l'avez dit, mais je ne le savais pas il y a quelques instants. Eh bien, c'est Zalman Aran. Par contre, Zalman Aran, on sait qui c'est. Voilà, le mythique ministre de l'éducation dont on va parler aujourd'hui. C'est le Naftali Bennett de Ben Gurion, si vous voulez. Bien qu'on va voir pourquoi c'était pas le Naftali Bennett de Ben Gurion, qui était né le 1er mars 1899, qui est décédé le 6 septembre 1970. Et c'est donc, il a été le ministre de l'éducation pendant 11 ans et il a fait véritablement des réformes et on va parler de lui donc ce matin. Alors d'abord, il faut savoir que tout le monde l'appelait Ziyama. Il avait un petit surnom comme Bibi à l'époque. Il est né dans une famille religieuse. Ils sont tous nés dans des familles religieuses, c'est fou. Mais alors, lui, c'est intéressant parce que, en fait, il y a... Tous les leaders, on a l'impression que tous les leaders de la gauche travailliste. À l'époque, la majorité des gens étaient un petit peu religieux. Il y a un livre qui a été, une biographie qui a été écrite sur lui, qui est sortie il y a quelques mois, en juillet 2018. Donc c'est vraiment il y a quelques mois. Un livre de l'historien Yitzhak Greenberg qui raconte, qui parle de ce ministre de l'éducation qui aujourd'hui, il faut dire... Vous savez pourquoi le ministre de l'éducation, enfin son nom, Zalman Aran, s'est fait beaucoup entendre ces derniers mois. Parce que dans l'une des crises qu'il y a eu il y a un an à peu près, avec ces jeunes qui sont morts dans ces... à cause du temps, du mauvais temps, qui sont morts dans la Mérina, il y avait des élèves de la Mérina. Il y avait aussi des élèves qui venaient d'une école pour essayer la Mérina. Je ne sais pas si vous aviez souvenu de ces détails. Ils venaient de l'école Zalman Aran, donc c'est pour ça que le nom est revenu dans les... Il y a plusieurs écoles. Alors il naît dans une famille religieuse. Et il faut savoir que son père était un boucher et un chocrette qui faisait très attention à la calave et la hamura, aux petits détails de chaque chose. Et donc en fait, il a grandi dans une famille où c'était plus le bâton que la carotte. Et c'est pour ça que très rapidement, lui, il en a ras-le-bol du judaïsme où ça ne l'intéresse pas. Et puis il va s'intéresser, donc il grandit dans l'Empire russe et au moment de la Première Guerre mondiale, en 1916, il va se joindre au Tseiret Sion, donc aux jeunes de Sion. Et à cette époque, les gens en fait se divisent. Il y a des gens qui, les juifs russes, ou partent vers la révolution, parce qu'ils trouvent ça extraordinaire, ou partent vers la révolution juive, c'est-à-dire le sionisme. Donc il se pose des questions. Et lui, eh bien, il va se passionner pour le sionisme. Il écrira à plusieurs reprises les raisons pour lesquelles il n'est pas allé pour le communisme. Il avait d'ailleurs une dent farouche contre le communisme. Et bien plus que ça, il était aussi extrêmement opposé, eh bien, à tous ces leaders communistes qui ont soutenu l'URSS de nombreuses années après, entre autres que l'on sache, en 1953, enfin en 1956, ce que Staline avait fait. Et donc il va se passionner pour le sionisme. Il va faire son allié en 1926, il arrive en Israël. Et là, eh bien, il commence à être actif. Il commence à faire la avoda ivrite, le travail hébreu dont on a parlé hier, entre autres. Et il va commencer à s'intéresser à la politique. Et c'est ainsi que tout de suite, il va se joindre au parti travailliste de l'époque, qui deviendra plus tard Mapaï. Et il devient un des membres du parti central du parti. Voilà. En 1948, au moment où l'État d'Israël est créé, il va devenir le secrétaire général du Mapaï. Et puis au fur et à mesure des années, il va participer en tant que député. Il sera de la première CNESET jusqu'à... pendant 20 ans, il va être en fait à la CNESET. Et pendant toutes ces années-là, il va ensuite, d'abord, il sera un ministre sans portefeuille. Et un peu plus tard, il va devenir ministre de l'éducation. Alors il faut savoir que le ministre de l'éducation à cette époque, qui avait été ministre de l'éducation avant lui. Est-ce que vous savez ? Eh bien, c'était Zalman Chazar et Ben Siondinour. Les deux, eh bien, c'était des professeurs, des historiens qui étaient, si vous voulez, d'un point de vue éducation. Ils étaient en haut de l'échelle de l'éducation. Et lui, eh bien, Zalman Aran, quand il va devenir ministre de l'éducation, eh bien, il va s'attaquer à cette tâche, s'atteler à cette tâche de façon véritablement avec beaucoup d'énergie. Alors que les deux premiers, eh bien, ils étaient un petit peu, vous savez, en fonction et puis il laissait le ministère marcher. Lui, il va rentrer dans tous les détails. On va lui reprocher, entre autres, parce qu'il rentrait dans tous les détails. Il était connu pour rentrer dans des colères. Il ne voulait pas qu'on le rentre, qu'on s'attache à des décisions que lui avait prises. Il ne fallait pas le contrarier. Et c'est ainsi qu'il va devenir ce ministre de l'éducation, très connu. Alors, il était connu aussi pour être proche de Ben-Gurion, avoir une admiration de Ben-Gurion, sans pour autant rentrer dans l'admiration bête qui n'avait pas de critique, comme la phrase que je vous ai dit au début d'émission, qu'il suivait Ben-Gurion, mais qui faisait quand même attention. Il va mourir le 6 septembre 1970 à Jérusalem et il est enterré à Araseïtim. Et sa femme, Clara, je me permets de rappeler son souvenir, elle, eh bien, elle était la bibliothécaire de la Knesset, de la bibliothèque de la Knesset. Et donc, c'était ces deux personnages, enfin, surtout Louise Al-Manarane dont je voulais vous parler ce matin, qui a véritablement une influence incroyable sur le ministère de l'éducation israélien. Merci beaucoup, Eliana, pour cette chronique. Nous allons marquer une pause. Matanot, ktanot, comme chaque vendredi. Et puis, notre invité, Michel Ben-Soussan, pour parler de la paracha de la semaine, la paracha de Bayek El. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Eliana Gürfinkel dans Un jour, notre histoire, sur Studio Qualita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.